Voilà, nous sommes ici à la cour des loges, il y a beaucoup d'émotions, la bonne nouvelle est arrivée ce matin à 8h et j'ai l'heureux vainqueur, en tout cas, vous faites d'ores et déjà beaucoup d'éloges, si vous me permettez cette expression. Alors comment vous avez vécu ce matin l'annonce de cette étoile ? Un petit peu surpris et très content de cette récompense, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément mais qu'on avait travaillé depuis plusieurs années dessus et une belle émotion, après tout ce travail, une récompense pour moi et puis pour toute l'équipe. La différence est faite sur quoi selon vous ? Ah ça je ne sais pas, je ne suis pas référent dans ce guide mais nous on a travaillé beaucoup sur la qualité des produits, la qualité du service, le suivi des clients, du départ au producteur jusqu'à l'assiette, en prenant nous aussi beaucoup de plaisir en cuisine et en le faisant partager à notre équipe en salle qui aide jusqu'à la clientèle. Avoir une étoile, est-ce que ça va changer votre vie ? Ma vie non, au contraire je vais rester dans la même optique, ça marche donc avec l'étoile et puis la floute client qu'on a de plus en plus à la cour des loges et je vais rester dans la même optique de qualité et de me remettre en question sans arrêt pour avancer et se battre tous les jours pour défendre la cuisine française, lyonnaise et la cuisine que j'aime. Très bien, et bien d'autres sont moins heureux puisque certains de notre région perdent leur étoile comme l'auberge de Fonrose à Calhuire.